et bonjour tout le monde merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne xav key aujourd'hui je vous propose un petit utilitaire qui s'appelle cluster ssh alors personnellement c'est pas ma méthode préférée mais ça va nous permettre de faire du multi de gérer de la multi connexion sur plusieurs serveurs et de reproduire des commandes en même temps en simultané sur un ensemble de serveurs donc ça ça peut être assez sympathique pour l'installer on fait un sudo apt-get install cluster ssh et on verra avec terminator on peut faire aussi la même chose donc une fois qu'on a cluster ssh d'installer ce qu'on va pouvoir faire c'est se connecter sur donc avec un utilisateur sur de multiples serveurs donc pour faire ça on fait un 172 par exemple un 17.0.2 un route point 172.17.0.3 hop là j'ai coupé le arrobas hop et un route arrobas 172.17.0.4 et un route arrobas 172.17.0.5 si je fais ça hop voilà j'ai des écrans qui sont qu'ils sont verts en même temps ce que je vais faire du coup il me demande un password sur chacune des machines donc pour pas avoir à le recoper je vais mettre cette hall active donc là on est parti sur toutes les machines et là je tape mon password et vous voyez hop voilà si je fais même un contrôle l est ce que je peux zoomer non je peux pas zoomer comme ça donc c'est dommage donc si je me mets en cette hall active on va pouvoir passer du ls sur toutes les machines on va pouvoir faire un ps sur toutes les machines top voilà sur l'ensemble des machines en même temps donc ça c'est assez sympathique personnellement c'est pas mon la méthode préférée quand j'ai à faire ça on va dire la méthode préférée elle est un petit peu plus itérative c'est par terminator tout simplement donc en gros je vais me connecter sur chacune des machines avec terminator donc comme ici là j'ai ouvert les quatre machines et ce que je vais faire dans terminator en haut à gauche de chacune des fenêtres on a un petit élément ici qui permet de gérer les groupes et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement on va aller diffuser tout donc si on veut diffuser à l'ensemble des machines vous voyez que là les autres éléments sont passés en bleu et là on va pouvoir faire un top par exemple sur toutes les machines donc ça c'est assez sympathique voilà bon le cluster ssa je vous avais vu ça permet de gérer dès la connexion le la manière répétitive des choses la terminator en l'occurrence on peut pas faire cet élément là on est obligé de se connecter sur chacune des fenêtres dans un premier temps à chaque serveur et après de lancer de lancer le groupe c'est la petite différence néanmoins envoyé terminator n'a quand même quelque chose d'assez sympathique en termes de police on se retrouve dans vraiment dans notre terminal habituel donc ça je trouve ça quand même assez sympathique par ailleurs on peut renommer les groupes enfin il ya pas mal de choses qu'on peut faire et puis si on veut désactiver groupe il suffit de diffusion désactiver hop voilà et là on est reparti et là je peux travailler que sur une seule fenêtre voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une petite astuce toute simple que pas mal de personnes doivent connaître j'imagine n'hésitez pas à la partager parce que peut-être que d'autres personnes ne la connaissent pas et je vous dis à très bientôt sur ZEVKI